bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette vidéo alors ceci est la troisième vidéo consacrée aux fameuses taxes sur les run time unity on va faire le point ensemble parce que je vous l'avais promis vous avez pu voir que dans un premier temps ça avait suscité un gros tollé dans un deuxième temps j'ai fait une vidéo qui expliquait un petit peu le recul d'unit qui est là on va voir maintenant ce qui a été mis en place c'est à dire normalement la politique définitif alors pour commencer on a ici une communication qui est une lettre ouverte à la communauté unity qui a été rédigé par marc whiten alors c'est le président en fait de unity et évidemment on peut voir qu'il change un petit peu de d'interlocuteur pour annoncer ici ces nouvelles parce que les premières avaient fait vraiment énormément de tollé donc évidemment si on regarde un petit peu il fait une lettre ouverte à la communauté voilà il dirige unity create qui comprend les équipes du moteur blablabla donc on va voir un petit peu ce qu'ils nous disent qui est vraiment intéressant alors il est désolé alors il s'excuse encore une fois voilà on va on va passer ça parce qu'on a on a déjà parlé longuement de ce sujet de la manière dont les choses ont été ont été apportées et en fait il nous dit maintenant que unity personnel restera gratuit et il n'y aura aucun frais d'exécution pour les jeux construits avec unity personnel donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle mais ici on peut voir qu'il nous dit aussi nous augmenterons le plafond de cent mille à deux cent mille dollars et nous supprimerons l'obligation d'utiliser le splash screen en fait made with unity donc ça ce qui est intéressant pour nous en fait on y gagne c'est que pour la version personnelle bon de toute façon il fallait déjà démarrer et gagner plus de 200 mille dollars et avoir 200 mille téléchargements mais là maintenant il y en a plus et au niveau des téléchargements et on nous dit qu'unity personnel en fait vous pouvez l'utiliser maintenant non plus jusqu'à 100 mille dollars de revenus annuels mais à 200 mille donc c'est quand même un petit plus je dirais pour les utilisateurs de la personnelle et la petite cerise sur le gâteau c'est qu'on ne sera plus obligé d'utiliser le splash screen donc ça c'est assez intéressant on n'avait pas la possibilité de le faire en personnel c'était obligatoire là on va pouvoir le supprimer et créer soit notre splash screen ou tout simplement voilà donc ça c'est quand même une avancée pour nous alors qu'est ce qui nous dit encore les créateurs de unity pro et entre pas plus auront également des modifications alors la politique relative aux frais d'exécution s'appel ça ne s'appliquera qu'à la prochaine version lts d'unité livré en 2024 et au delà donc les jeux actuellement livrés et les projets sur lesquels on travaille actuellement sont pas inclus à moins que vous ne cherchiez à les mettre à niveau vers la nouvelle version d'unité donc ça c'est plutôt une bonne nouvelle parce que ceux qui développent des jeux maintenant ils seront pas concernés par ces nouvelles taxes si tout simplement ils utilisent pas au moins la version unity 2024 lts alors nous veillerons à ce que vous puissiez respecter les conditions applicables à la version l'unité vous utilisez tant que vous utilisez cette version bla 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 bon là y'a pas grand chose à dire alors pour les jeux soumis à des frais d'exécution nous vous offrons le choix entre une part de revenus de 2,5% ou un montant calculé en fonction de nombre de nouvelles personnes qui interagissent avec votre jeu chaque mois ces deux chiffres sont auto déclarés à partir des données que vous disposez déjà le montant le moins élevé vous sera toujours facturé donc ça veut dire en fait que vous avez le choix entre choisir une part de 2,5% des revenus mensuels de votre jeu quand vous dépassez en fait les limites les limites je pense qu'elles sont inchangées elle reste à 1 million on va les voir ça après et ou alors au nombre de téléchargements de nouveau avec la taxe mais ce qui est important c'est que là on peut se rendre compte que unity va pas vous traquer c'est à dire que ça va être sur le principe de l'auto déclaration c'est vous qui allez déclarer les choses donc ça c'est aussi un petit peu rassurant parce que l'histoire du tracking était un petit peu embêtante alors ensuite nous voulons continuer à créer le meilleur moteur bla 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 et ben voilà c'est tout ce qui nous dit mike written mais en tout cas on peut voir déjà que il ya du grand changement donc on va aller voir un petit peu plus en détail ce qu'on peut faire maintenant ce que va nous apporter cette nouvelle politique de tarification alors si on navigue sur le site d'uniti qu'on va voir au niveau des tarifs on peut observer qu'on a de nouveau une belle notification qui nous explique ici comment vont fonctionner les frais d'exécution alors c'est normal parce que ben faut avouer que ça a tellement été maladroit ça a tellement été succinct ça a tellement fait un tollé que là l'image de marque d'uniti est entaché et ça va être un long travail maintenant pour tout simplement barre dorer le blason je dirais c'est pas impossible parce qu'en toute honnêteté unity est vraiment ici moi je je dis ça en toute impartialité je trouve que c'est vraiment un moteur physique très intéressant à bien des niveaux mais encore une fois godot engine qui est totalement gratuit ou unreal engine sont très bons aussi et d'ailleurs il en existe pas mal d'autres et j'ai d'ailleurs vous en présenter quelques-uns sur mon chanel youtube prochainement alors c'était prévu parce qu'on avait déjà commencé avec godot il ya quelques mois ça avait aucun rapport c'est parce que j'avais envie justement de vous faire partager un petit peu d'autres moteurs et on va continuer à l'avenir mais évidemment on va ce que toujours se concentrer sur unity donc ici on nous rassure et ben là je vais synthétiser les choses parce que on nous explique encore une fois les problèmes capo qu'ont suscité l'autre politique blablabla et donc ce qui est intéressant c'est qu'on nous rappelle ici que les jeux qui ont été réalisés avec une version inter inférieure à unity 2024 qui va s'appeler tout simplement la lts 2023 ne seront pas impactés mais aussi que les seuls parce que les seuls n'ont pas disparu ils existent tout le temps sont portés à un million de dollars de revenus bruts sur les douze derniers mois ou un million de téléchargement donc sont des seuils qui n'ont pas bougé mais encore une fois là si vous arrivez à ces montants là vous êtes quand même assez à l'aise donc si on descend un petit peu on peut observer qu'on a un résumé ici des bas des mises à jour clés alors je vais plus revenir mais au niveau d'uniti personnel bas on nous réexplique que en fait vous n'êtes pas impacté que le seuil est passé de 100 mille dollars à 200 mille pour ne plus pouvoir utiliser unity personnel et qu'en plus le splash queen made with unity va disparaître on va enfin en tout cas on va pouvoir choisir de l'utiliser ou pas donc ça ça va être encore intéressant je dirais que pour la personnelle ceux qui utilisent la personnelle sont vraiment gagnant parce que non seulement le seuil a remonté et en plus on a la possibilité de ne plus avoir le splash queen comme on l'avait sur les versions supérieures payantes pro etc donc ça c'est quand même assez intéressant alors je vais pas recevoir vous reparler de tout ça parce qu'on en a déjà parlé ici mais ce qui est intéressant c'est qu'on nous réexplique que les frais d'exécution sont auto déclaré donc vous pourrez choisir soit 2,5 % du montant vous a rapporté votre jeu sur le mois une fois vous avez dépassé les 1 million ou choisir la taxe sur le nombre de téléchargements en fait ça va être ce qui va être le plus intéressant pour vous qui va être facturé alors vous devez vous dire oui mais pour le moment est effectivement moi je n'ai pas vu de mon temps de taxes et tout ça alors on a un petit simulateur qui va nous permettre de voir tout ça donc je vous retrouve tout de suite pour vous le montrer alors histoire de ne pas commettre les mêmes erreurs qui ont été assez catastrophique ces derniers jours unity a mis en place en version bêta un calculateur de taxes alors vous allez voir que il est assez intéressant ça permettra d'éclairer vraiment la vision en fait des développeurs qui ont des jeux qui marchent plutôt bien alors je suis ici vous pouvez voir que en fait ce qui est simple avec ce il est très simple à utiliser c'est que vous avez le choix entre vos trois plans moi j'utilise par exemple la version personnelle bah ici on me demande si en fait mon mon jeu m'a rapporté 200 mille dollars sur les 12 derniers mois alors je vais mettre yes et là on me dit tout simplement que je dois upgrader ma version c'était le cas avant mais à partir de 100 mille dollars je devais passer sur une version payante d'uniti je ne pouvais plus rester sur la version personnelle qui est gratuite et j'ai aussi une deuxième ici case en me demandant si mon jeu a été créé avec unity 2023 lts ou une version supérieure donc si si je mets yes on peut voir que on me dit que les taxes ne s'appliquent qu'à unity pro et enterprise ce qu'ils ont créé à ça voilà donc il n'y a pas de problème je vais pouvoir utiliser en fait la les dernières versions tout en ne dépassant pas de 200 mille dollars voilà pour voir si je mets yes ici on me dit la même chose vous devez upgrader votre version donc voilà pour ce qui est de l'épée de la personnelle pouvoir c'est très simple maintenant passant à la version unity pro alors une qui prend on me demande trois questions c'est très simple mon jeu m'a-t-il rapporté plus de 1 million de dollars ces douze derniers mois alors je vous souhaite tous de devoir cliquer ici sur yes donc on va cliquer sur yes et là on me dit dans le bas rentail fait appliquer game donc la taxe s'applique aux jeux qui ont au moins un million de revenus sur les douze derniers mois mais aussi qu'ils ont un million d'engagement c'est à dire de téléchargement à vie donc là si c'est pas le cas je mets nos je ne paye pas si évidemment gelé je mets yes alors on peut voir aussi ici qu'on a my game mon jeu a été créé avec donc là j'ai mis oui mais si je mets nos on peut voir que ici j'ai beau dépasser les deux critères ça dit gagner plus de 1 million de dollars sur les douze derniers mois et 1 million de téléchargement à vie on me dit en fait que en fait la taxe n'est pas applicable parce qu'on n'utilise pas encore là on a une version fait qui est antérieure à la 2023 lts vous voyez c'est assez intéressant alors imaginons que je mets oui et que donc ces deux critères sont respectés je vais descendre un petit peu et là on peut voir qu'on me demande d'estimer mes revenus donc imaginons ici que j'ai gagné alors on va monter un petit peu on va dire ici quelque chose comme allez soit 59 mille dollars on va mettre 50 mille dollars voilà et ici que j'ai eu par exemple on va dire dix mille engagements pourquoi pas on peut voir ici que ma taxe est de 1080 dollars donc j'ai gagné cinquante mille dollars je reverse 1080 dollars ce qui représente ici 2,16 % de taxes et on peut voir une taxe moyenne qui est à 0,108 centimes tout simplement bon c'est intéressant on va dire que quand on gagne cinquante mille dollars on donne mille dollars à une qui imaginons ici que je monte on va pas remonter dans des noms va mettre ici 880 mille dollars et j'ai ici par exemple un million de téléchargement voilà j'ai gagné 883 mille dollars je dois reverser 22 mille dollars à unity bon ça peut paraître énorme mais sachez que des des moteurs comme un nouvel engine applique déjà cette politique tarifaire depuis le début sauf que voyez ils auraient dû faire ça dès le départ plutôt que de faire un petit peu ce qu'ils ont fait précédemment pour 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 passer c'est gagner un peu d'argent avec le moteur parce que il est bien évident que le nerf de la guerre ici pour développer une qui c'est l'argent et ça malheureusement c'est inévitable donc vous pouvez voir vous avez aussi la version entre pas avec les mêmes montants vous pouvez voir que en fait si je modifie ça voilà en pro voyez qu'ici j'ai mis alors on arrive sur des montants c'est important donc je vais mettre ici quelque chose de moins un gros j'ai 504 mille de revenus et 150 mille téléchargements en pro je paye 12 milles en entreprise c'est pareil par contre avec des gros montants on va pouvoir observer que en fait il ya une petite différence voyez en utile dit unity pro pardon avec 2 millions 6 de revenus et 640 mille téléchargements à vie j'ai 43 mille à payer et en entreprise je suis qu'à 34 mille la taxe est moins importante donc ça c'est les petites différences donc voilà vous savez tout et vous pouvez aller consulter cette page pour vraiment simuler et savoir si vous allez devoir payer mais en tout cas sachez que si vous êtes sur la personne à l vous pouvez voir avec ce changement de politique en fait on a gagné je dirais qu'on a gagné du plafond on a gagné 100 mille dollars on a gagné aussi quelques petits avantages comme ne plus eu d'avoir l'obligation d'utiliser le splash queen made with unity voilà vous savez maintenant tout sur la nouvelle politique de tarification qui va être mis en place alors on va plus reparler de ça maintenant vous savez ce que c'est alors ce qui est dommage c'est vraiment la maladresse je dirais de la première politique de tarification qui a été mis en place en fait c'est même pas on va dire une fois vraiment une maladresse parce que ça a choqué vraiment les développeurs et les studios parce que c'est vrai qu'elle était injuste il y avait cette histoire de tracking les téléchargements si j'avais déjà développé un jeu il était concerné voyez qu'on n'avait vraiment pas de vision là on a une vision on peut prévoir les choses et en plus avec le simulateur maintenant on peut voir combien on va payer on peut voir que cette taxe est tout à fait acceptable je dirais à partir du moment où on gagne de l'argent grâce au moteur physique alors ce qui est vrai c'est que l'image d'uniti a été sali en fait maintenant faudra redorer le blason beaucoup de gens se sont tournés vers d'autres moteurs physiques ou en tout cas se sont dit on va s'y retourner pas les studios parce qu'ils étaient un petit peu pris en otage si vous aviez développé un projet qu'uniti il était très difficile de revenir on ne change pas de moteur comme ça quand on a réalisé un jeu travailler un jeu sur des mois vers des années on ne dit pas je vais maintenant le porter sur une ville ou sur godot en jacques c'est pas faisable par contre ce qu'ils ont qui souhaitent apprendre le développement était un peu choqué alors choqué oui mais d'un autre côté pour ceux qui utilisent la personne n'y avait pas vraiment de grands changements et on pouvait en plus espérer maintenant gagner un peu plus d'argent passé de 100000 à 200000 avant de passer à la pro donc voilà maintenant chacun pense comme il veut mais faut savoir que ici cette taxe balle était inévitable parce que une équipe jusqu'à présent faisait payer que les licences pro et les versions supérieures et donc pour développer le moteur ça demande de l'argent et faut savoir que une engine par exemple utilise à peu près le même le même principe de politique de tarification au niveau ici de ces jeux c'est à dire que vous preversez un pourcentage du chiffre d'affaires que vous avez réalisé donc c'est pas totalement déconnant ici de reverser une part à une taxe à unity mais l'avantage de tout ça je pense que on va avoir le droit maintenant à des choses qui vont être un petit peu amélioré ou en tout cas qui vont se tourner vers le développeur parce que l'image est tellement entachée qu'il faut redorer le blason et ça ça passera automatiquement par des petites choses nouvelles des améliorations encore bien qu'elles étaient inscrites sur la roadmap mais je pense que maintenant uniti va devoir faire très attention dans les prochains mois avoir dans les prochaines années pour pour ne pas redorer cette image parce qu'elle est vraiment terni à cause ici de cette politique qu'ils ont voulu mettre en place alors je vous avais dit que de toute façon il me semblait sur la première annonce que ça allait pas rester comme ça je me suis pas trompé mais j'étais pas le seul à le dire ça paraissait tellement injuste que ça risquait vraiment de faire couler le moteur mais encore une fois ici ils ont pris une bonne claque comme on peut dire parce que je pense que ça aura un impact sur les nouveaux développeurs qui ont perdu confiance en uniti alors pas aux caractéristiques et aux spécificités du moteur parce qu'il est très bon mais sur une vision d'avenir économiquement parce que si votre partenaire ici votre moteur physique change sa politique de tarification comme ça du jour au lendemain sans vous prévenir ben la confiance est vraiment entachée et encore une fois ça pouvait mettre à mal le modèle économique de pas mal de studios de petits ou moyens studios et donc voilà donc voilà tout ce qu'il ya à dire là dessus je vais pas vous en dire plus bas j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu que maintenant cette saga sera terminée qu'on va pouvoir se remettre à l'unité et puis bah voilà je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo n'oubliez pas de mettre un gros pouce bleu sur cette vidéo ajouter un commentaire à la vidéo est le plus important abonnez vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait abonnez vous Merci.